Mesdames et messieurs, nous allons entamer le dernier podcast de cette soirée. Je vous promets, il sera rapide, car il s'appelle « Vite un truc à mater » sur Netflix. Est-ce que je suis bon, Julien ? Non, c'est pas ça la question. Eh bien, c'est parti, alors. Bonsoir et bienvenue dans « Vite un truc à mater » sur Netflix, le podcast qui vous recommande des trucs à mater sur Netflix. Alors, ce soir, pour conclure ce live podcast au Charlie, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent et de ne pas vous recommander un show à mater sur Netflix, mais de demander au public qu'est-ce qu'ils voudraient garder sur Netflix. Imaginez, demain, l'Internet disparaît. Demain, vous ne pouvez garder que trois shows sur Netflix. Ça peut être des documentaires, ça peut être des spectacles, des séries, des animés, des films. Qu'est-ce que vous gardez ? C'est la question qu'on a posée aux gens du Charlie. J'ai une quarantaine de réponses. Ça fait 120 choses à garder. Et donc, sur ces réponses, eh bien, ce n'est pas du tout visuel, mais j'ai fait des statistiques sur mon beau carnet à la main. J'ai tout écrit. J'ai fait des petits traits, j'ai fait des petits bâtons pour essayer de sortir des tendances, pour essayer de sortir des éléments. Et donc, sur tout ce qui a été recommandé, il y a 45 séries. 45 séries, c'est 11% du catalogue série Netflix qui a été recommandé juste avec les 40 personnes qu'on a dans la salle ce soir. C'est énorme. Ensuite, on chute très vite avec 11 animés ou dessins animés, puis 6 documentaires, 5 films et 2 spectacles. Donc, ça fait 69 propositions. Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un beau chiffre. Et on va passer en revue, en partant du plus petit au plus grand. Les spectacles, on a deux choses très différentes. On a Bill Burr, qui fait un spectacle qui s'appelle Paper Tiger, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est de l'humour très, très noir, mais c'est absolument fou. Patton Oswald, dont je parlerai dans un autre épisode de Vite un truc à Maté sur Netflix bientôt, qui vous parle d'un trauma qu'il a eu. Et c'est absolument bouleversant. Vous allez rire, vous allez pleurer dans ce spectacle, mais je ne vous en dis pas plus. Et c'est les deux seuls spectacles qui ont été recommandés sur Netflix. Alors qu'il y a énormément de choses. Il y a du Dave Chappelle, il y a du Louis C.K., il y a énormément d'humoristes français, il y a des séries sur le stand-up. Bref, il y a plein de choses à regarder, plus que ces deux spectacles. Mais il y a aussi beaucoup de documentaires sur Netflix. Et là, on peut déjà tirer quelques tendances. Six documentaires proposés. Il y a Notre Planète, parce qu'il y a des gens qui aiment écouter une voix anglaise un peu suave, vous raconter l'histoire de la nature et regarder des oiseaux copulés. Voilà. À côté de ça, il y a Chef's Table et Ugly Delicious, pour ceux qui aiment regarder les gens faire mieux la cuisine que nous. Les Génies du Mal et Making a Murderer, pour ceux qui sont un peu des psychopathes, mais ne veulent pas se l'avouer. Et The Toys That Made Us, pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et qui veulent savoir comment la Barbie a été inventée ou comment les jouets de notre enfance, de manière générale, sont fabriqués. Et sur 40 personnes, c'est tout en termes de documentaires. Donc là encore, sur Netflix, il y a plein de trucs. On peut parler de A Year in Champagne, qui parle du champagne, justement, qui suit des vignerons, qui font ça pendant un an. On peut parler de plein de choses absolument passionnantes, mais ça fera d'autres épisodes, donc c'est cool. Au niveau des films, je ne vais pas vous les détailler. Il y a Ogja, Interstellar, It's About Time, qui est une comédie romantique avec du voyage temporel. Donc autant vous dire que, moi, le voyage temporel, ça me botte. Shaft. Et le dernier long métrage, c'est Dragon. How to Train Your Dragon, qui est quand même un super dessin animé. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est cool. C'est sur Netflix. En animé, là, j'ai fait une petite sélection rapide, parce que 11, ça commence à faire beaucoup, et c'est vite un truc à mater sur Netflix. Ce n'est pas Molo Molo sur Salto. Donc, il y a... Ouais, bah... Love, Death and Robot. Donc là, c'est plein de courts-métrages. Il y a à boire et à manger dedans. Mais normalement, tout le monde arrive à trouver au moins un court-métrage qui lui plaît. Kobe Baby Bok et Bojack Horseman, mais il y a déjà eu des émissions de fête, donc allez les écouter. Elles sont super cool. Il n'y a plus Kobe Bok sur Netflix ? Eh bah, il n'y a plus Kobe Baby Bok sur Netflix ! Quel gâchis ! Si vous ne connaissez pas Kobe Baby Bok, allez regarder quand même, c'est vachement bien, mais pas sur Netflix. Rick et Morty, qui est une série de SF assez décomplexée et intelligente, et on ne la présente plus depuis le temps. et le dernier que j'ai envie de faire ressortir, c'est Avatar The Last Airbender, parce que c'est trop bien. Non, c'est une série qui correspond à la fois aux enfants et aux parents, avec un univers super persistant et un univers qui évolue dans le temps, qui va passer d'un mode plutôt médiéval à un mode steampunk, avec des gens qui maîtrisent la magie. Donc imaginez des gens qui peuvent faire sortir des rochers de terre ou balancer des éclairs dans une ville avec des voitures, c'est assez fun. Et c'est woke. Voilà, donc j'ai fait assez rapidement, j'ai fait assez rapidement tout ce qui était documentaire, séries, spectacles et animés, et on va passer au cœur de la meule. On va passer aux séries. Donc sur 45 séries, vous allez vous dire, il y a forcément une tendance, quelque chose qui ressort, et bien la série qui a été le plus conseillée par les gens du Charlie a 6 votes. Voilà, c'est pas beaucoup, et c'est Stranger Things. Voilà. C'est Stranger Things. La deuxième est ex aequo avec la troisième, et à 5 votes. Et c'est Brooklyn Nine-Nine et Glow. Donc, voilà. Donc des séries qui font l'actu, en ce moment, des séries très récentes. Ce qui nous montre que, au final, si les gens devaient garder des choses sur Netflix, ils vont garder les dernières choses qu'ils ont regardées, et pas nécessairement des grands classiques ou des trucs. Comme le dit le mur des toilettes du Charlie, c'est facile de laisser sa trace, dans les toilettes, mais plus difficile de la laisser dans l'histoire. Donc, ensuite, au pied du podium, avec 4 et 3 votes, on a des séries qui sont encensées et que beaucoup de personnes aiment, comme The Good Place, comme Sense8, comme The Crown, et comme Friends. Friends ! Donc, des séries qu'on ne présente plus, et pourtant, qui ont réussi à avoir que 3 ou 4 votes. C'est hallucinant. Et ensuite, on va avoir des trucs qui ont plutôt deux voix, comme Breaking Bad, House of Cards, Picking Blinders, Sherlock, une seule voix pour Sherlock, une seule voix pour How I Met Your Mother, et une seule voix pour Black Mirror. Je ne l'attendais pas, celle-là. C'est assez hallucinant. Donc, au final, on se rend compte que les gens ne regardent pas les classiques sur Netflix, ou alors, ils essaient de les rattraper, et une fois qu'ils les ont vus, ce n'est pas vraiment ça qu'ils ont envie de retenir. Voilà. Donc, on est très, très loin du Netflix qui était, il y a 20 ans, juste un vidéoclub, où là, pour le coup, on emmène les enfants, on chope le classique, on va prendre les Disney, on va prendre ce genre de choses. Sur Netflix, Disney, bye bye. Et, et ben, voilà, on suit les tendances, on essaie de rester dans l'instant présent et de voir ce qui se passe. Vous m'avez donné du mal, parce que la moitié des lignes de statistiques, ils n'ont qu'une seule voix. Ce qui prouve que sur 40 personnes, tout le monde est unique, tout le monde a quelque chose qui retient de différent dans ce qu'ils peuvent voir. Mais il y a quand même une personne qui est sortie du lot et une personne que j'aimerais applaudir, c'est la personne qui m'a recommandé The Handmaid's Tale sur Netflix. Ben, voilà. Mais c'est très, très bien et allez le voir quand même, mais pas sur Netflix. Merci le Charlie. Évidemment, cette liste sera en description pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire des stats, pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire des graphes. Je sais qu'il y a plein de passionnés de maths dans la salle. Voilà, c'était vite un truc à mater sur Netflix. C'était pas long, mais ça nous a donné plein d'idées pour en faire plein d'autres. Bonne soirée le Charlie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada